Musique Depuis la tragédie de Gaza, les Sœurs du Verbe incarné racontent ce qu'elles ont vécu pendant les bombardements. Un monastère franciscain dans le nord de la Syrie a été presque entièrement détruit par un missile, témoignage du custode de terre sainte qui venait de rentrer du pays. A Jérusalem, une prière œcuménique pour la paix avec le patriarche latin émérite Mgr Saba. La famille était placée au cœur de la troisième conférence de la cour ecclésiastique latine de Jérusalem et Nazareth. Musique Enfin, dimanche 20 juillet, l'église d'Orient a célébré le Saint-Prophète Elie et la Saint-Charbel avec des centaines de pèlerins venus à Haïfa et Isfia. Musique La situation à Gaza est difficile. Bombardements, morts, destructions au détriment des plus faibles, des plus petits, des plus pauvres, des laissés pour compte. Dans une réalité comme celle de Gaza, la petite communauté des quelques 1300 chrétiens qui se réunit autour de la paroisse latine de la Sainte Famille est une incarnation de la souffrance. Quelques jours plus tôt, les Sœurs du Verbe incarné exerçaient encore leur apostolat, mais elles ont été forcées d'évacuer en raison d'une situation de plus en plus difficile. Nous sommes trois Sœurs et deux Pères de l'Institut. Aujourd'hui, il ne reste plus que le curé de la paroisse, le Père Georges. Je croyais qu'après l'entrée des forces terrestres, les bombardements auraient diminué, mais ça a continué. Les gens ont très très peur. Les bombardements ont eu également d'importantes conséquences sur les activités de la paroisse. Sortir dehors est très dangereux. Nous faisions un camp d'été avec les enfants, avec entre 130 et 140 enfants, et 30 jeunes pour les encadrer et nous aider. C'était très beau, mais les bombardements ont commencé et nous avons dû arrêter le camp. Maintenant, la seule chose que nous faisons est la messe du dimanche. Les difficultés des chrétiens sont nombreuses et la communauté est devenue le lieu où se sentir en sécurité. Ce que j'ai compris ici, c'est que les gens ont besoin qu'on soit proche d'eux et qu'on les écoute. Il y a une femme dont la famille vit en dehors de la bande de Gaza et qui vit seule. Un jour, elle est sortie de chez elle et nous a appelé en nous disant « Je suis sur la route, j'aimerais rester auprès de vous ». Nous avons parlé et ce fut pour elle un cadeau de Dieu d'être ici, de pouvoir parler et d'être avec nous. Le pape François lui-même a exprimé son soutien à cette petite communauté en écrivant une lettre au curé de la paroisse, le père Jorguet. Ce fut une vraie surprise. Nous savions que le pape prie pour la paix dans le monde. Chacun avec sa foi prie le Seigneur qui est celui qui donne la paix. C'est ce à quoi appelle le pape, ce qu'il a toujours cherché, rassembler les trois religions monothéistes. Pour invoquer la paix. La custodie de Terre Sainte à travers l'association Protterra Sancta organise une collecte de fonds pour répondre aux besoins de première nécessité des chrétiens de Gaza, nourriture, médicaments, vêtements, etc. Nous sommes en contact avec de nombreuses personnes. Lorsqu'on se parle, je leur demande toujours comment ils vont, comment vont les enfants, s'ils ont de quoi boire et de quoi manger. Certains nous disent qu'ils n'ont ni pain ni eau chez eux et nous racontent que leurs enfants ont tellement peur qu'ils tombent malades. Le monastère franciscain de Yacoubier, situé au nord-ouest de la Syrie, a été frappé dans la soirée du dimanche 20 juillet par un missile lâché par un avion. Le bâtiment a subi de très graves dégâts. Le père d'Iha Aziz, franciscain de la custodie de Terre Sainte, qui ne se trouvait pas dans sa chambre au moment du bombardement, dit n'avoir été blessé que superficiellement, tandis que sa chambre a été complètement détruite. De nombreux monastères, et pas seulement des monastères franciscains, ont été détruits. Le dernier en liste est celui du Yucabie, dans le nord, qui est sous le contrôle des rebelles de Jabal Nusra. Le couvent a été complètement détruit par un missile tiré par un avion du gouvernement. Le custode de Terre Sainte venait à peine de rentrer d'une visite fraternelle dans le pays. Au cours de laquelle, il a pu se rendre compte de la situation des frères des différents couvents, mais aussi de celle de la population locale. Des chrétiens, 10% de la population, mais aussi des musulmans. Les frères et les chrétiens vivent la même situation tragique, surtout pour les gens qui vivent dans le nord, dans les villages de Laurent, et en particulier dans la ville d'Alep, qui est depuis des mois sans eau, sans électricité. L'insécurité est partout parce que les missiles ne cessent de tomber. Vous ne savez jamais qui les tire, et ça peut être dans n'importe quelle partie de la ville. Vous n'êtes jamais à l'abri. Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, les trois ans de guerre ont tué plus de 170 000 personnes. Une tragédie intérieure, mais dans laquelle, selon Pizzaballa, nous pouvons lire encore quelques signes d'espérance et d'humanité. En dépit des guerres, ou peut-être à cause des guerres, nous nous trouvons dans l'obligation de créer des possibilités de rencontre et d'entraide, car les pauvres, les blessés, les réfugiés, sont tous les mêmes. On ne distingue ni les chrétiens des musulmans, ni les bons des mauvais. C'est ce que j'ai vu, notamment pour l'eau, dans des situations d'urgence. Des musulmans qui apportent de l'eau aux chrétiens, les chrétiens qui prennent l'eau de la paroisse pour l'apporter ensuite à leurs voisins musulmans. Surtout pour les enfants, là où il y a des enfants, dans les écoles, dans les hôpitaux. L'invitation venait du service de prière œcuménique Sabine. Une prière pour la paix s'est déroulée le 22 juillet en l'église de Saint-Étienne, des Dominicains, à Jérusalem. Des paroles très dures ont été prononcées contre la guerre et des suppliques à Dieu pour les victimes innocentes. C'est quelque chose d'inhumain, un blasphème contre la dignité humaine que Dieu a donnée à chaque personne. Nous sommes ici pour prier, parce que la situation à Gaza est intolérable. Nous devons toujours prier, toujours, surtout en ce moment, pour tous les gens qui sont dans la bande de Gaza. Nous prions pour les personnes qui sont en Jordanie. Nous prions pour les personnes qui souffrent de la faim, pour les pauvres, pour tous ceux qui sont en grande difficulté et qui ont besoin de protection. Les représentants des églises de Terre Sainte et de nombreux laïcs ont participé à l'événement. La célébration a commencé par la récitation de Psaume en appelant à la miséricorde et à la justice de Dieu. Puis un passage de l'évangile de Matthieu sur l'efficacité de la prière a été lu. La lumière des cierges est venue illuminer ce temps d'intercession pour les victimes de la guerre. La supplication à Dieu dans la difficulté de l'être humain est nécessaire. Dieu aime tous les hommes, mais il veut les réunir comme enfants de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, si on oublie de demander l'aide à Dieu, on rate la force spirituelle que l'être humain a pour passer au-dessus du conflit ou être pas touché dans l'âme par le mal. C'est aussi un appel aux chrétiens du monde entier qui retentit depuis cette partie de la terre. Les chrétiens du monde entier doivent prier pour la terre sainte et non seulement pour la question israélo-palestinienne. La terre sainte est la racine de tous les chrétiens. Nous sommes tous responsables et nous devons tous assumer cette responsabilité. Oeuvrer pour conduire les deux parties à la réconciliation. Aucun pro-palestinien ou pro-israélien véritable ne peut être pour la guerre ou vouloir devenir plus fort pour tuer. Ce n'est aidé ni Israël, ni la Palestine. Comme le soulignait le pape François lors de l'Angélus dimanche dernier, la prière aide à ne pas se laisser vaincre par le mal afin que la haine ne puisse l'emporter sur le dialogue et la réconciliation. La cour ecclésiastique latine de Jérusalem et Nazareth a tenu sa troisième conférence annuelle sur le thème « La justice est le fruit du droit » en présence de tous les magistrats du tribunal ecclésiastique. La conférence a eu lieu à Jéricho du 16 au 20 juillet 2014. Le programme comprenait un séminaire pour les prêtres des paroisses latines de Palestine, d'Israël et de Jordanie. Objectif, réfléchir sur l'application du droit canon dans chacun des différents pays. Il y a une différence entre la Palestine et Israël. En Palestine, le tribunal ecclésiastique fait autorité pour tout ce qui concerne le mariage et les implications civiles du mariage, notamment le partage des biens et les testaments. Et tout ce qui concerne la communauté se rapporte au tribunal ecclésiastique. Le père Salaita explique qu'en Israël, il existe aussi le tribunal de la famille pour tout ce qui concerne les effets civils du mariage, tandis que le sacrement de mariage reste la compétence du tribunal ecclésiastique. Participez à l'événement Mgr William Chomaly, vicaire patriarcal à Jérusalem, Mgr Giuseppe Lazzarotto, nonce apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Mgr Jacinto Marcuzzo, vicaire patriarcal en Israël, Mgr Jules Joseph Zerré, évêque Melkite à Jérusalem en Palestine, Salim Soussan de l'église maronite, plusieurs prêtres catholiques de différents diocèses, ainsi que des diacres permanents, dont soupris Makoul et Samir Odali. Des curés de paroisse qui font face à de nombreux défis ont pu discuter avec les avocats sur différents sujets se rapportant à la famille, aux situations qu'ils peuvent rencontrer ou qui sont souvent évoquées dans la vie pastorale. Le contenu de la préparation au mariage pour les fiancés, l'accompagnement des jeunes couples après le mariage ou l'attitude du prêtre dans les conflits conjugaux. La société se change. Chaque jour, on voit qu'il y a quelque chose qui change, dans la liberté personnelle des gens. La société est en train de changer. Chaque jour, nous voyons quelque chose qui change dans la liberté personnelle des gens. Les faits des médias, les moyens de communication, Facebook, etc. Les gens changent, les mentalités évoluent et aujourd'hui, le sens du sacrifice n'existe plus. Les gens nous disent « Pourquoi devrais-je souffrir pendant des années ? » Il y a un changement de mentalité. Autre chose aussi, l'indépendance économique des femmes. Une nouveauté par rapport à 20 ou 30 ans plus tôt. Ce sémiro fut une première, d'autres suivront à l'avenir. L'objectif principal était de soutenir les actions paroissiales relatives au mariage et à la famille, à la lumière du Concile Vatican II et en préparation aux prochains synodes sur le mariage et la famille. Et pour la première fois, les avocats y ont participé avec leur famille. Charbel Maklouf, moine ermite libanais, est célèbre en tant qu'exemple de prière et de sainteté. Vénéré par les chrétiens et les musulmans, il fait l'objet d'une très grande ferveur en Orient. Il existe d'innombrables récits de miracles reçus par son intercession, comme le raconte ce jeune homme qui porte le nom du Saint. Les gens viennent par centaines pour prier ici et surtout pour rendre grâce de nombreux miracles reçus, comme la guérison d'un cancer, des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui sont tombées enceintes par l'intercession de Saint Charbel. Ces gens-là ensuite viennent ici pour faire baptiser leur enfant et lui donnent le nom du Saint. Lors de la célébration du dimanche 20 juillet, l'église était bondée. Autour de l'hôtel, les enfants n'ont pas caché leur curiosité et leur amour pour le Saint. Les parents rendent grâce. Ils savent que leurs enfants portent le germe de la foi dès leur plus jeune âge, même si les statistiques rapportent que seulement 2% de la population en Terre Sainte est chrétienne. Pour la communauté maronite, présente dans la ville de Isfia, l'église a un caractère tout à fait unique. Pour les 200 paroissiens, il est important de préserver ce lieu saint qui abrite une précieuse relique du Saint. Ici, nous avons un os du corps de Saint Charbel, rapporté du Liban dans notre diocèse. Nous le gardons ici dans cette église dédiée au Saint. Saint Charbel est mort à l'âge de 70 ans, après avoir vécu pendant 26 ans dans un silence total en pénitence et en prière. Autre exemple de sainteté et également célébré le week-end dernier, le Saint prophète Élie. La beauté du paysage et la foi ont attiré des dizaines de chrétiens qui ont profité du dimanche pour détourner leurs yeux de la télévision, des nouvelles des blessés et des morts de la bande de Gaza qui ne cessent de choquer les esprits, afin de se retirer dans la prière, dans un endroit appelé Mouhaka, où la tradition rapporte que le prophète a offert le sacrifice. Face à une grandissante incertitude au sein du peuple d'Israël, Élie se dresse comme un prophète du Dieu unique. Il s'agit en réalité d'une véritable lutte entre une religion et une autre, le problème étant que le peuple d'Israël voulait considérer les deux comme bonnes sans discerner. D'où la question qu'Élie pose au peuple avant le sacrifice. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Ou mieux encore, danserez-vous des deux côtés ? Le texte est un peu singulier. Élie dit, « Si le Seigneur, le nom de Dieu est Adonai, est Dieu, alors suivez-le. » Adonai est votre Dieu, alors seguite-le. La présence des carmes est concentrée en trois lieux sur le Mont Carmel. Stella Maris, une paroisse située dans la partie inférieure de la ville de Haïfa, et Mouhaka, le lieu du sacrifice, un lieu qui commémore le temps du discernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église Mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées, de ceux qui vivent au cœur des difficultés, avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la Terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte.